bonjour tout le monde ici or fait à 2012 et violette qui a envie d'être avec moi pendant que je fais les vidéos donc du coup elle est avec nous et c'est bien tu crois que c'est bien alors elle m'encourage énormément sur minecraft parce que vu le boulot que je fais j'en ai besoin on rigole on s'amuse mais pour faire le temple là derrière il ya quand même fallu quatre heures et comme j'en avais qu'un eh ben j'ai dit je vais en faire un deuxième mais je suis en train de le saccager et oui alors pourquoi est ce que je le saccage alors je suis pas en train de le saccager je me suis en train de le rendre un peu parce que c'est pas à 100% tendez violette prend on va le rendre un petit peu similaire à la carte magique de la collection à mon quête dont je m'inspire pour continuer cette map vas-y regarde au plafond tada ou tu vais peut-être prendre la souris tu sors alors là j'ai encore rien fait parce que là c'est un boulot d'enfer et je devais gérer ça cette semaine mais le temps passe à une vitesse on s'en rend même pas compte tellement ça passe vite franchement quand on va travailler je pour un patron dans une boîte ou je sais pas quoi on trouve que les journées sont longues mais alors là la maison non surtout que je regarde l'école à la maison sur france 4 avec lumni et j'ai suivi les cours d'anglais moi oui tu m'as griffé tiens voilà donc les escaliers la pyramide est fait en marche bah tu peux sauter un ouais mais non ben le bloc rouge on l'a installé en fonction de ce que voulait faire la map allez tu me rends ça je rappelle que pour faire le fond là j'ai fait le rectangle qui ressemble à un cube le carré pas un cube le carré qui est au sol pour délimiter j'ai fait j'ai mis de la lave et ensuite j'ai mis de l'eau comme on est dans le désert et qu'on a des salles des cactus partout certains ont donc cramé et laisser un trou béant et avec violette on a choisi de mettre du rouge j'ai demandé à violette elle m'a dit mais du rouge maman donc voilà donc là c'est une carte magique que je suis en train de c'est un dessin d'une carte magique que je suis en train de représenter on a un temple comme ça gigantesque avec des étages un toit en pyramide et des étages et alors il n'y a pas que ça si ça vous intrigue un petit peu n'hésitez pas à aller sur youtube et taper à mon quête trailer on voit toutes les cartes de la collection à mon quête et ça cette carte là m'a tapé dans l'oeil et j'aime beaucoup donc du coup je m'en inspire pour essayer de faire quelque chose d'à peu près pas mal sur ma map j'essaie au maximum de faire quelque chose de ressemblant pas que j'ai pas que je suis en manque d'inspiration sur la map ça y'a pas il n'y a pas de problème mais j'avais besoin d'avoir un modèle de construction pour m'aider un petit peu à avancer quand tu veux là le bloc mais c'est pas ça avant que j'arrive à refaire pareil de droite à gauche ah oui d'accord excusez moi donc vous comprenez aisément que ça va prendre du temps non ah bah si moi j'oublie non mais j'y arrive pas alors tu regardes pas tu regardes d'autres choses en bas crottes de bique et comment j'ai fait là bas bon ben voilà ça vous montre bien comment on fait un est pas très balèze des fois tant pis tant pis c'est comme ça et ne me remarquez pas en commentaire mais pourquoi tu fais pas des montages parce que j'aime pas ça point barre pas que je sais pas faire ce démontage j'en ai déjà fait dans des vidéos un peu plus anciennes mais c'est que je trouve que c'est pas réglos voilà c'est mieux comme ça tu me diras j'aurai mille jours sera peut-être été plus simple donc je vais faire les ouvilles les ouvertures les ouvritudes ou ah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave à plat pour tout vous dire je suis un petit peu fatigué aujourd'hui il commence à faire chaud et ça commence à faire pas rigoler voilà oui j'allais presque le dire mais je l'ai retenu mon gros mot tu me surveille regardez moi ça elle me surveille mais demain elle sera contente de déballer les oeufs les oeufs surprise que nous lui avons acheté tu as eu quoi pour ton anniversaire violet tu viens nous le dire donc ken c'est le mari de barbie pour ceux qui ne connaissent pas ouais en momifia c'est qui violette parce que là tu nous dis ça mais nous on sait peut-être pas eh ben reviens là ma chérie c'est une poupée mannequin monsteraïs ce n'est pas un vampire c'est une momie à il ya aussi égypte à je pense que j'ai une influence à ces je sais pas est ce que c'est bien ou pas je ne sais pas niveau de l'egypte ancienne parce que bon je lis beaucoup de livres sur l'egypte ancienne l'actuellement je suis en train de dire j'ai construit la grande piromide pyramide pour un piromide pyramide de christian jacques même si là je suis un petit peu stoppé dans mon élan parce que ça me plaît moyen mais bon ça va aller il faut juste un temps d'adaptation et christian jacques je suis navré désolé pour les gens qui apprécient énormément son écriture moi il me faut un temps d'adaptation assez colossal 1 2 2 et lucie m'a fait un grand plaisir en lisant un livre que j'ai adoré c'est le magasin des suicides de genteler et elle a beaucoup aimé elle aussi donc ça m'a fait vraiment mais vraiment plaisir on l'a vu en dessin animé évidemment comme beaucoup de monde mais le lire d'abord en livre c'est pas mal on a le dvd là je fais un 2 et puis je sais pas ouais ça avance le boulot t'aimes bien dire ça ouais et cette semaine j'ai bien bossé un parce que avec marc on travaille tous les deux ensemble et il m'a dit je veux mettre des cartes postales anciennes dans la boutique mais j'ai pas le temps de les scanner au bon j'ai dit tu ranges la table donc je lui ai dit bat t'inquiète je vais gérer donc du coup c'est pour ça j'ai pas eu le temps de travailler cette semaine sur ma map parce que ben on peut pas se couper en 15 et l'air de rien avec lucie qui fait l'école à la maison si vous êtes parents vous avez peut-être vécu ce traumatisme parce que je me suis rendu compte sérieusement excusez moi si vous avez eu énormément de mal vous aussi j'ai vécu sur les réseaux sociaux le traumatisme de certains parents avec faut faire les devoirs c'est pas facile ben non mais bon en même temps c'est pas non plus la fin des haricots ben oui elle est pleine de miettes parce que qu'est ce qu'on a fait cette semaine est ce qu'on a fait du bon pain ah oui alors ça c'est une vidéo vous allez voir bientôt des deux baguettes de pain que j'ai fait et là on a fait masse de pain un sérieux on s'est pas foutu la gueule du monde on a j'ai fait deux grosses baguettes hop hop c'est assez difficile à faire parce qu'il faut que je fasse tout des deux côtés pareil et je sais pas trop comment faire ça va violet tu ramasses les miettes ouais on va on va secouer la couverture oui parce que nous on est un peu clodo sur les bords ainsi notre nappe en fait c'est une couverture mais vous les voyez régulièrement sur les vidéos à nos couvertures bon je dis un peu n'importe quoi mais en même temps ça fait du blabla ça fait de la détente vous on est dimanche vous êtes certainement chez vous si vous regardez là ou peut-être vous êtes chez des gens et vous dites oh je regarde la vidéo d'une youtubeuse formidable qui se qui fait des vidéos de folie non mais on est pas en train de regarder btl mais moi chérie et alors je tiens à préciser à la personne qui m'a dit mais je sais pas pourquoi tu te fais suer comme ça à faire des vidéos alors qu'il y a personne qui a regardé et ben excuse moi un jour si si tu fais une chaîne youtube ma poule ou mon cadet parce que je me rappelle plus toi aussi tu auras des moments où tu feras des choses qui ne seront pas forcément vu et encouragé et récompenser ça me prend énormément de temps mais j'aime beaucoup donc après je partage avec vous peut-être je devrais pas mais tant pis tant pis maintenant la chaîne a quand même huit ans et ben oui ma chérie 2012 donc ça fait huit ans la chaîne à huit ans et ça fait quand même un bail que je fais des vidéos qui n'intéresse pas forcément tout le monde alors regardez on a fait en même temps que je blablata on a fait c'est vrai et de chaleur battu parle en égypte il fait chaud 1 dans le désert vous voyez après on me dit mais pourquoi tu fais ça mais parce que regardez comme ça fait plaisir à violette t'aimes bien ma map bah et a fait plein de choses un certain bon alors là je voulais vous montrer là ici ouverture version dentelle tada et la version pas d'ouverture voilà bah écoute tu fais ce que tu veux sur ta map si minecraft à ce pouvoir magique on fait ce qu'on veut quand on veut où on veut et on peut s'amuser comme on veut après c'est vrai que c'est pas obligé non plus de faire des vidéos sur youtube pour montrer l'étendue de notre dinguerie mais bon tant pis moi je le fais parce que là en plus vous voyez ça vous dites oh là là mais c'est pas fini donc en gros là pour les pyramides les bâtiments là va y avoir encore au moins l'autre je vais la finir aussi mais va y avoir encore au moins deux heures de boulot facile en sachant que là derrière l'endroit où je suis il va y avoir un monument gigantesque je vous conseille d'aller voir à mon quête trailer sur youtube si vous voulez voir un petit peu que les cartes magic sont capables de nous donner comme inspiration ça va vieillette on va continuer les lapins crétins tu vas jouer à ctr ah bah écoute tu as allumé la console et puis on va jouer à ctr moi je vous ça va pas tarder moi je vous souhaite un très très bon dimanche je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie de regarder mes vidéos en général et je vous souhaite avoir comme moi une envie furieuse de faire plein de choses que ce soit sur minecraft ou un autre jeu parce qu'il existe énormément de jeu et moi ça me permet de m'évader alors là à chaque fois je dis qu'est ce t'as fait aujourd'hui bah écoute je suis allé en égypte à et a été ou en égypte et comment ben j'ai pris un vaisseau magique qui m'a emmené à l'époque de ram 16 2 sur la map ram 16 2 de minecraft voilà et eh ben ça fait du bien surtout dans la période actuelle où on est nous on est encore en confinement pendant quelques jours sur on attend d'avoir les informations et voilà bon allez moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde